Yo mes petits devs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme promis on va installer et initialiser les différentes dépendances de Firebase sur notre application, entre notre serveur que l'on a en local et en même temps notre application que l'on a commencé à installer ensemble. C'est une suite de vidéos qui t'explique comment bien lancer en fin de compte un projet avec Firebase et notamment avec Flutter, plus particulièrement avec Flutter, comment bien lancer justement ce type d'application, comment faire tout ça ensemble et je te filme tout ça en détail directement dans ces différentes vidéos. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que comme on a déjà configuré notre service d'émulateur en local, on va essayer d'installer du côté de l'application les différentes dépendances dont on va avoir besoin. Et pour ça on va avoir besoin d'utiliser un certain nombre de packages qui sont associés à Firebase et ces différents packages, on va les installer dans l'application. Alors pour installer des packages il y a plein de façons de faire, notamment il y a la façon en ligne de commande mais tu peux aussi utiliser la façon VS Code en faisant un contrôle majuscule P et tu tapes add, normalement tu devrais avoir Dart add dependency et ici tu vas pouvoir par exemple installer Firebase underscore core, on va installer Firebase underscore hot, on va installer Firebase underscore, qu'est-ce qu'on a comme underscore storage ? Voilà, hop, alors déjà on va installer toutes ces dépendances là et puis on en a d'autres à installer parce qu'on a la base de données, on a le storage, on a l'authentification, on a les API, donc là il va falloir installer le, comment dire, Firebase et les API. Donc on va utiliser cloud underscore firestore et puis en même temps on va faire cloud, je vais y arriver, underscore functions. Voilà et on va installer ces deux dépendances supplémentaires. Donc toutes les dépendances vont bien évidemment s'installer dans le fichier pubspec yml, tu vois on vient juste de les ajouter. Et toutes ces dépendances là, il va falloir aussi les configurer dans notre application et ça on va les configurer au niveau de main. Il y a plein de façons de faire encore une fois, moi je te montre la méthode que je vais utiliser, que je vais mettre en place pour pouvoir configurer tout ça. Bien évidemment tu es libre de faire comme tu veux de ton côté. Ce que je vais faire c'est que comme je suis un petit peu un flemmard de l'écriture de ligne de commande, je vais aller sur un projet déjà existant et je vais copier toute cette partie là. Bien évidemment je vais te détailler tout ça, mais je vais au moins les copier ici. Donc toutes ces lignes de code là, et notamment tu vas voir les ressources en description. Et notamment ici je vais importer le plateforme. Alors plateforme, fais bien attention, c'est pas le plateforme dart.html, c'est le dart.io qu'il faut importer. Le cas debug mode, ça c'est pareil, il faut l'importer. Donc ça c'est une constante qui est proposée par Flutter pour savoir quand est-ce que tu es en mode de développement. D'accord ? Ce qui porte un peu son nom, le cas de debug mode plutôt. Alors pour le coup c'est plus du debug, c'est pas forcément du développement à proprement parler, mais en règle générale quand tu es en développement, tu es en debug. Et puis juste derrière, on va simplement définir un host pour différencier si on est sur une plateforme de type Android ou de type iOS. Enfin, on va importer les différents systèmes de connexion aux différents services de Firebase. Donc notamment, on a l'authentification, donc ça commence par Firebase.instance. A chaque fois c'est Firebase.host.instance, tout Firebase.instance. Et puis derrière, on va simplement rajouter cette fonction-là. Cette fonction-là nous permet de nous connecter aux émulateurs, aux différents émulateurs qu'on a en local. Ces différents émulateurs ont des ports, d'accord ? Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente et notamment si tu peux aller dans serveur, tu vas dans Firebase.json, tu te retrouves avec différents ports. Donc ça veut dire que les ports que tu as ici, ça va être les mêmes ports que tu vas mettre à cet endroit-ci. Donc ça veut dire que si tu changes un port ici, eh bien tu changeras le port qui va être mis en place ici. Donc ça, en fait, contre cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va te permettre de te connecter aux émulateurs. Et comme tu es en cas des bug modes, donc sur ton émulateur, pour le coup, sur ton émulateur, tu vas te connecter sur ton localhost. Si tu passes sur un OS standard, c'est-à-dire si tu passes sur un APK que tu as installé sur un Android par exemple, eh bien dans ces cas-là, tu vas passer en mode standard, d'accord ? Et pour le coup, en mode release. Et pour le coup, tu ne passeras pas par cette fonction-là. Après, il y a deux petites lignes de code que j'ai rajoutées. Alors moi, je les rajoute systématiquement parce que ça te permet de pouvoir éviter d'avoir du cache sur ton Firebase Firestore, d'accord ? Uniquement sur la base de données. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est que des fois, quand tu fais du debug, mais tu peux l'enlever en production, ça ne pose pas forcément de problème, Firebase va mettre en cache un certain nombre de données. Et notamment, ces données-là, tu peux forcer, en fin de compte, au démarrage de l'application de les supprimer, de façon à avoir une requête complète au démarrage. Ça permet quand tu as des désynchronisations avec ta base de données en local ou tu as besoin de faire un rebule ou un truc comme ça, ça te permet de ne pas avoir de problématiques de synchronisation entre les deux parties, d'accord ? Et puis, il nous reste une dernière partie sur cette partie de la configuration. Donc là, c'est l'initialisation des différentes dépendances. Moi, ce que je veux, c'est passer à mon app ces différentes instances. Alors, je pourrais très bien faire un Firebase Firestore.instance absolument partout dans mon application, mais ça, je n'aime pas ça et j'aime bien coder proprement. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces lignes de code là et ce que je vais passer, en fin de compte, toutes les instances de Firebase, d'accord ? Donc, Firebase Ode, Firebase Firestore, etc., etc. Je vais les passer dans ma classe de app pour les passer en dessous, d'accord ? Et ainsi de suite, je les passerai dans les différents services dont j'ai besoin. Donc là, je recopie du code, ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça que je passe assez rapidement là-dessus. Mais notamment, hop, ces différentes dépendances, on va les mettre ici. Là, je vais faire des petits Requires. J'espère qu'on a un petit copilote, il va me faire tout d'un coup. Non, alors, on va aller faire ligne par ligne. On va ajouter donc Firebase Ode. On va rajouter, hop, Firebase Firestore. On va ajouter le Storage et les Cloud Functions, notamment avec This Firebase Functions. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a pris les différentes instances. On les a mis à un seul endroit et de cet unique endroit-là, on va pouvoir les passer partout dans notre application par la suite. Donc, c'est quand même un peu plus intéressant et je trouve ça quand même un peu plus propre, ce qui nous permettra, en fin de compte, de pouvoir tester absolument toute notre application plus tard quand on mettra en place, par exemple, des règles de procédure de test, soit des tests d'intégration, soit des tests unitaires ou autre chose. Donc là, on a fait la configuration, on va dire, d'un point de vue code, mais maintenant, il va falloir faire la configuration d'un point de vue matériel ou d'un point de vue associé à l'OS. Donc, il n'y a pas beaucoup de configuration, si ce n'est que quand tu vas aller sur iOS, il faudra aller dans le podfile. Et dans le podfile, alors moi, je l'avais déjà fait au préalable, mais il faudra décommenter cette ligne-là pour passer à la version 11. A minima, les différents packages que l'on a mis ensemble dans cette vidéo ont besoin de la version 11. Si tu utilises d'autres packages, comme par exemple le cloud messaging ou tout du moins Firebase messaging, tu auras probablement besoin de monter de version encore et de passer sur la version 12 de iOS. Bon, après, ça a vérifié, je ne sais plus, de tête comme ça, je ne les ai pas les informations, il faudrait que je regarde dans ma connaissance, dans ma besogne de connaissance. Mais concrètement, voilà, tu as besoin de minima faire ça. Et puis, pour terminer, une dernière petite commande, c'est d'aller dans iOS ici et de faire un pod install pour pouvoir lancer l'installation des différentes dépendances. Alors, moi, je l'avais fait déjà au préalable, donc normalement, je ne devrais pas forcément avoir besoin d'avoir beaucoup de choses à faire. Mais concrètement, il y a un certain nombre de dépendances. Il est probable que tu aies un petit warning tout à la fin. Ce petit warning, il est dû à quoi ? C'est tout simplement que dans Flutter et dans Flutter Release, tu as cette ligne de code-là à coller ici. D'accord ? Par défaut, elle n'y est pas, donc ça ressemble à ça. Et donc là, pour le coup, tu vas ajouter cette ligne de code-là. Ça permet d'effacer le petit warning que tu pourrais avoir probablement tout à la fin. Encore une fois, c'est du warning, mais moi, j'aime bien que les choses soient bien faites jusqu'au bout. Et quand tu joues à un petit warning, ça ne me plaît pas forcément plus que ça. Donc, je préfère l'éliminer de façon à faire les choses proprement jusqu'au bout. À partir du moment qu'on a fait tout ça, il va nous rester une dernière grosse étape, mais tu vas voir qu'elle est extrêmement facile. C'est de pouvoir connecter notre projet actuel au projet à distance. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, il y a une petite commande qui a été ajoutée dans la documentation de Firebase, et notamment, c'est FlutterFire. Alors, FlutterFire, il faut l'installer au préalable. Pour l'installer, il faut la petite commande FirebaseLogin déjà au préalable. D'accord ? Donc ça, normalement, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, ou du moins, tu as dû le faire dans la vidéo précédente. Maintenant, concrètement, ici, ce qu'on va faire, c'est un CTRL-C de ça. On va aller dans notre terminal. Et puis ici, je vais faire un petit CTRL-V pour pouvoir activer justement FlutterFire underscore CLI sur ma machine. Si tu es sous Linux ou sous Mac, normalement, tu devrais avoir cette petite ligne de code-là à copier en plus, d'accord ? Ou tu le mets dans ton .sh, user.sh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'ai plus le nom en tête. Enfin, peu importe. Donc, du coup, tu fais ça. Ça devrait fonctionner. Et juste derrière, tu n'as plus qu'à exécuter la commande qui t'aie dit ici, c'est-à-dire FlutterFire configure. Et si tu fais ça, tu vas avoir à peu près la même interface qu'on a eue dans la vidéo précédente. Alors, moi, je dis tout à l'heure parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure, mais concrètement, dans la vidéo précédente, qui t'explique comment te connecter, en fin de compte, à Firebase et notamment à ton système de Firebase à distance et notamment au projet qui va t'intéresser pour pouvoir créer des identifiants associés à ce projet-là. Donc, c'est des éléments qui vont permettre à ton application Flutter de te connecter au projet. Alors, tu vas me dire, je ne comprends pas, on essaye de connecter notre émulateur en local et là, tu me dis de me connecter à distance. Tout simplement, parce qu'on a besoin de ces fichiers de configuration plus tard pour pouvoir justement se connecter à distance et puis, il y a des identifiants, il y a pas mal de choses qui sont incluses dedans. Donc, pour le coup, on va en avoir besoin forcément. Donc là, concrètement, je vais aller choisir mon projet qui m'intéresse. Donc, il faut bien faire attention à choisir le même projet que tu as choisi pour ton serveur en local. Et puis ici, on va choisir sur quel type de device on veut installer notre configuration. Nous, on va avoir que Android et iOS. Donc, on va décocher macOS et web et on fait entrer. Et boum, c'est parti. Normalement, Firebase va se connecter à distance, va créer des fichiers de configuration synchronisés avec notre environnement local. Il va faire tout le nécessaire. En fait, tu n'as plus rien du tout à faire derrière au niveau du projet. Tout se gère tout seul. D'accord ? Je vais te montrer ça un peu plus en détail une fois qu'il aura terminé. Alors, ça va te créer un certain nombre de fichiers. Notamment, ces fichiers, ça va te créer un fichier à la racine ici. Ça va te créer un fichier de configuration dans iOS et ça va te créer un fichier de configuration dans Android. Ces différents fichiers, en fin de compte, sont les fichiers de communication avec Firebase à distance. Tu vois ici, là, il est en train de faire tout le nécessaire. Alors, il me fait un petit peu de cochonnaille ici. Ça, ça mériterait de faire une petite recherche dans l'application et de rechercher cette chaîne de caractères-là pour pouvoir avoir un nom peut-être un peu plus harmonieux avec ce que tu veux avoir comme nom d'application. Donc, voilà. On fait yes ici et on a donc tout qui a été généré automatiquement. Tu vois ici, on a le Firebase App ID File qui a été généré. D'accord ? Donc, ça, c'est un fichier de configuration. Dans Flutter, je ne sais plus. Je crois que c'est tout ici. Il me semblait qu'il y a un autre fichier. Bon, peu importe. On a le Firebase Underscore Option qui a été généré où dedans, tu as toute la configuration de Firebase avec des identifiants. Et puis, on a dans Android, notamment dans App, on a notre Google.Service.json qui a été généré aussi. Il me semble que dans, c'était dans Runner, on a le Google Service InfoPlist qui a été aussi ajouté. Donc, ça, c'est des fichiers auxquels il faut faire attention. Il ne faut pas les comiter parce que si tu les comites et que tu les mets sur ton repo, pour le coup, tout le monde aura tes différentes clés de serveurs Firebase. Ce qui serait quand même un petit peu dérangeant si tu ne veux pas que tout le monde aille écrire sur ta base de données à distance. Donc, pour le coup, ce que l'on va faire maintenant, c'est installer justement nos différentes options parce qu'on a mis tout ça dedans mais il faut intégrer tout ça dans notre application. Donc, on va revenir au niveau de notre main point d'art. Et dans ce main point d'art, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un petit peu la documentation. Tu vois, je n'invente rien. La documentation, c'est vraiment ton ami. Dedans, tu vas avoir pas mal d'informations. Ici, on va copier ces deux lignes de code-là pour aller les mettre directement dans notre projet. Donc, tout en haut. Voilà. Et puis, on va faire exactement la même chose pour ces deux lignes de code-là ici. Donc, le Firebase Inchalaya App. Et notamment, on va les mettre juste en dessous à cet endroit-là. Alors, tu peux les mettre ici. Moi, je vais avoir plus tendance à les mettre à cet endroit-ci. Voilà. De façon à avoir quelque chose d'un peu cohérent. Et puis, on a rempli notre objectif principal qui est justement de pouvoir connecter notre application. À partir de là, tu as tous les outils. En fin de compte, tu as toutes les clés en main pour pouvoir connecter ton application à Firebase aussi bien en local que à distance. C'est-à-dire que si tu génères un APK, eh bien, tu ne passeras pas là-dedans. Donc, du coup, tu iras te connecter à la base de la distance. Et si tu veux travailler en local, eh bien, concrètement, ça va se connecter en local. Allez, le temps qui build ce petit machin-là. Je vais te montrer un dernier petit truc parce que concrètement, on est là pour travailler proprement jusqu'au bout. Ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser un repo. Donc, je vais faire un git init, ce qui va me permettre d'avoir, toi, plein de fichiers en vert et toutes les couleurs. Si tu ne connais pas GitHub, éventuellement, dis-moi dans la description, enfin, dis-le-moi dans la description ou git dans le global. On fera peut-être des petits tutos là-dessus. Ça peut être assez sympathique. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un fichier .gitignore qui a été généré ou qui était déjà existant. Et dans ce fichier gitignore, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter différents fichiers que je ne veux pas suivre, que je ne veux pas versionner. Donc, notamment le Firebase option. Ça, je n'en veux pas dans mon système de versionning. Dans Flutter, je ne veux pas cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le chemin relatif. Je vais ajouter ça. Je ne veux pas non plus dans Runner le fichier Google Info Services. Donc là, c'est parti. On copie ce fichier. On le met ici. Et puis, notamment dans Android, on ne veut pas dans App de ce fichier dans notre système de suivi. Donc, c'est parti. On le colle ici. Et il nous reste, parce qu'on ne l'a pas fait dans la dernière partie, mais concrètement, on va le faire ici aussi. Il nous reste au niveau du serveur un petit fichier à ne pas commiter. En tout cas, moi, je ne le commite pas, mais tu pourrais très bien le commiter si tu veux. Ça ne pose pas de problème. Moi, je préfère ne pas le commiter. C'est ce fichier .firebase-rc. Donc là, pour le coup, je le mets à cet endroit-ci pour pouvoir enregistrer tout ça. Et tout ça, concrètement, alors je pense qu'on en a pour un petit moment avec le pod install et tout ce qui va bien, mais tout ça va te permettre justement de ne pas avoir à suivre les fichiers ou tout du moins à éviter d'afficher tes fichiers de configuration Firebase à tout le monde sur ton repo GitHub si par exemple ton repo est public. Donc, bien évidemment, derrière, si tu dois reproduire ce genre de choses, tu devras mettre les fichiers de configuration qui vont bien. Et tu l'as vu, avec un simple Firebase, enfin, Firebase, voilà, flutter, un fire configure, tu as la possibilité de régénérer un nouveau projet assez simplement et tu n'as pas grand-chose à faire derrière. Donc, voilà pour cette partie-ci. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as appris à cet nombre de choses. N'hésite pas à t'engager sur cette vidéo avec des likes, avec des commentaires, avec du partage, avec de l'abonnement. C'est le meilleur indicateur pour savoir si on continue, si je vois que c'est en baisse, si je vois que ça réduit. Eh bien, dans ces cas-là, on va arrêter parce que concrètement, ça ne t'intéresse pas, ça n'intéresse pas les gens. Donc, ça ne sert à rien de faire des vidéos qui n'intéressent pas les personnes. Autant passer sur des sujets peut-être plus passionnants, plus intéressants pour toi. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.